oh 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 la gauche elles font leur poids les gars salut à tous j'espère que vous allez bien depuis quand vous les attendiez cette petite présentation des cas passants elle est là elle est plus costaud que jamais ah la gauche elles sont plus grandes que moi c'est un truc de ouf est ce que vous allez bien j'espère que vous allez bien moi je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour une petite présentation de ces grandes dames très grandes dames vintage vintage de 97 les infinity kappa 100 et là je peux vous dire les gars qu'on a du super matos entre les mains même entre les entre les bras je veux te dire parce que non franchement ça c'est du bon les gars je suis content de vous les montrer c'est c'est belle pourquoi attend déjà je vais me décaler un petit peu alors ne rigole pas hop là voilà tu vois j'ai mis des petits patins en dessous toujours mettre des patins glisseurs quand tu as du carnage ou quoi comme ça au moins tu n'habilles ni les enceintes ni ton sol voilà tout est impeccable on est en forme aujourd'hui on est en forme bon alors qu'est ce que tu penses de ces belles enceintes franchement qu'est ce que tu en penses déjà tu vois qu'elles ont deux trente centimètres mais vraiment deux bons trente centimètres que j'ai j'ai fait les j'ai refait les suspensions de ces haut parleurs je les ai fait moi même je me suis lancé dans l'aventure à savoir que ces enceintes là j'en ai eu trois paires les gars donc trois paires que j'ai eu d'infiditica passant et sur les trois paires systématiquement qu'est ce qu'il y a il y a la suspension qui est morte c'est à dire qu'il faut la changer donc moi les suspensions je les avais commandé aux Etats-Unis voilà pour la procédure pour la procédure pour les refaire c'était un petit peu délicat parce que elles sont enfin je trouvais ça pas facile à refaire parce qu'en plus là au niveau du dust cap tu as deux maselotes là deux morceaux de deux demi-cercle en métal qui doivent sûrement faire comment dire qui doivent jouer sur le centrage de la bobine enfin ça donne quelque chose forcément à l'enceinte et à chaque fois sur ces enceintes là je te dis des fois des fois ça se décolle alors je veux dire pour les éventuels possesseurs de capaçon je sais qu'il y en a quelques-uns mais ils sont rares ils sont rares à les avoir c'est plus dans les pays nordistes qu'ils vont en avoir c'est à dire qu'en fait moi quand j'écoutais le son sur ces enceintes là je mettais des morceaux de basse et j'entendais un tu vois et encore une fois pourquoi je teste le morceau de basse pour voir si les enceintes elles réagissent bien s'il n'y a pas de fuit d'air si les haut-parleurs se débrouillent bien s'il n'y a pas de problème néant et là en fait esprès et ben tu vois je me disais comment ça se fait que ce brûlé il vient et tu vois je tendais l'oreille je mettais mon oreille ici et en fait c'était le morceau de maselote qui s'était décollé qui s'était décollé et qui venait taper dans le cache poussière voilà donc ça c'est pour ceux qui en ont voilà c'est des ça peut être des problèmes qui peuvent survenir voilà avec le temps donc les suspensions à changer c'est inévitable parce qu'en fait même si les suspensions elles sont encore bonnes tu peux mettre à peine tu vas appuyer le doigt dessus tu vas mettre ton doigt et ça va passer à travers de toute façon il suffit que tu passes un petit peu la suspension tu la pinces un peu et elle se désagrège en fait ça reste dans tes mains voilà donc forcément si tu as une nouvelle paire de 400 vérifie que les suspensions étaient changées moi je l'ai fait sur les trois paires d'enceintes que j'ai eues voilà donc maintenant il me reste celle-ci voilà et je peux dire que quand j'en avais les j'avais les deux paires en même temps déjà je les ai fait tourner dans la maison mais c'était insane total insane man et vraiment c'était de la folie à savoir que ces enceintes là en plus elles étaient proposées au prix à l'époque prix public elles étaient proposées à 5500 euros donc je sais pas si tu vois avec l'inflation des prix à l'époque c'était quand même une blinde tu vois et c'est pas pour rien c'est pas pour rien de toute façon tu vois chez infinity même si au niveau des haut-parleurs alors au niveau des haut-parleurs on est sur du full audax full audax à part le twitter en revanche qui est un twitter emit B de chez infinity voilà donc la particularité de ce twitter en revanche c'est que c'est très fin c'est très tout ça monte très haut pourquoi ça monte très haut parce que les enceintes elles montent jusqu'à 45 kHz alors certes je vais vous dire je vais vous expliquer un truc les enceintes elles sont données pour 30 Hz à 45 kHz alors pourquoi 45 kHz parce que l'oreille humaine elle entend de 20 Hz à 20 kHz mais mais tout ce qui dépasse on va dire 25 30 kHz jusqu'à jusqu'à autant que tu veux en fait c'est juste pour les harmoniques les harmoniques c'est quoi c'est ni plus ni moins les sons qui continuent qui continuent à filer tu vois une note de piano ça fait tu vois par exemple je te donne juste un exemple voilà pour beaucoup d'instruments tu as des harmoniques et c'est ce qui ce qui donne une restitution plus réaliste au son quand tu vas écouter la musique et tous ces instruments là voilà voilà pourquoi il y a des amplificateurs qui montent haut dans les harmoniques et même des enceintes donc c'est vraiment pour une restitution une restitution qui soit vraiment nette et la plus réaliste possible de tous ces instruments et d'ailleurs j'avais aussi envie de vous dire aussi quelque chose qui était très important c'est que pour toutes les personnes qui écoutent des fichiers en ARS dématérialisé tout ça c'est à dire qu'il faut que tous les éléments que vous ayez pour que vous puissiez décoder au mieux au mieux ces harmoniques si je puis dire en fait il faut que ce soit ton DAC il monte jusqu'à 40 je crois que c'est 40 40 kHz pour que tu puisses décoder tous les fichiers ARS j'en ai parlé avec un ami qui s'y connait très bien dans ce domaine là et on a eu de longues discussions tout ça et c'est vrai que c'est tout à fait cohérent en fait parce que si admettons que ta l'enceinte elle va de 20 de 20 Hz à 20 kHz si ton DAC lui il monte jusqu'à 45 kHz et ton ampli à 45 kHz et bah du coup ta restitution de ARS elle sera pas des fichiers ARS elle sera pas elle sera pas totale en fait il faut que tout ton ensemble il aille au dessus de ces fréquences là tu vois au dessus de 40 kHz voilà donc voilà pour la petite explication les gars c'était vraiment tu vois imprévu je vous en parle parce que c'est important ensuite donc alors donc là on a les deux haut-parleurs de grave de 30 cm et là on a un bas médium et le haut médium ensuite on a le twitter donc on a une 4 voix voilà pourquoi on dit 4 voix parce qu'il y a 4 ça joue sur 4 au niveau du filtrage c'est coupé à 4 fréquences différentes voilà donc là au niveau des fréquences on va en venir au niveau des fréquences donc le boomer lui il va couper à 250 Hz donc de 250 Hz c'est lui qui reprend le relais de 250 Hz à 800 Hz ça va jusqu'au haut médium et le haut médium il travaille de 800 Hz à 3500 Hz donc il repasse le relais à 3500 Hz au twitter à rebond qui lui va travailler de 3500 Hz jusqu'à 45 kHz ou 45 000 Hz si tu préfères pour faire les au niveau des enfin tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire donc voilà donc là on est sur une enceinte qui fait quand même 62 kg c'est pour ça que tout à l'heure quand tu m'as vu la soulever elle est assez elle est assez balèze au niveau de la boise libre écoute elle était en finition donc noire noire c'est avec un véritable plaquage de voir de toute façon tu peux y aller j'adore ce bruit qui est bien plein bien ferme tu vois et puis et puis il y avait une couleur aussi que j'aimais bien avec mes petites kappa 70 elles sont couleur chêne couleur chêne naturelle qui est du plus bel effet donc il me semble qu'il y avait que deux coloris mais c'est déjà c'est déjà bien et je les admire franchement en couleur chêne naturelle ça donne vraiment un look un look particulier donc voilà pour ceci l'intérieur des enceintes je vous les montrerai bah écoutez je vous les montrerai sûrement je les démontrerai je vous montrerai l'intérieur donc je vous avais dit c'était que du haut d'axe bon après les haut parleurs de grave eux ils sont en taule bon c'est vrai qu'infinity avant avant dans les kappa 9-2 les haut parleurs sont en châssis châssis alu et il me semble que ce sont les dernières infinities produites par un roman us c'était les infinities kappa 9-2 voilà il me semble me semble-t-il après ça a été c'est celles qui ont été produites au danemark voilà du fait qu'il y en a qui vont dire que ce sont pas des vraies infinities et que voilà mais bon après moi je vous dis en terme de son en terme de son sur ces infinities là on se situe vraiment entre les 9-A donc les kappa 9-A qui sont sortis qui sont très très audiophiles franchement il y a des soins acoustiques tout ça c'est tu t'en prends plein les minirettes plein les oreilles c'est vraiment excellent parce que je les ai écoutés chez mon ami Fabien et les kappa 9-2 donc Francis les possède les kappa 9-2i et on les a carrément comparé ensemble c'est à dire que moi je suis parti avec les kappa 100 je suis parti j'ai foutu ça dans la bagnole Francis il était venu m'aider pour le coup parce que franchement c'était galère c'était galère à les transporter on avait mis ça dans sa voiture on avait été jusqu'à chez lui et après on les avait installés on avait fait les comparatifs avec les 9-2i et franchement c'était c'était inoubliable dommage que j'ai pas fait les vidéos à cette époque là ça aurait été quelque chose de super intéressant mais bon peut-être on verra peut-être qu'on fera des vidéos pour les comparer tellement c'est génial donc autant dire que les 9-2i elles étaient vachement le son était très naturel rock alors sur celle-ci le son était entre les deux donc il y avait un son qui était c'est-à-dire sur des sons acoustiques de jazz du jazz et tout c'était waouh c'était très bon mais des fois alors des fois justement quand tu passais du rock ou quoi t'avais le pavadium qui était je le trouvais un peu dérangeant au niveau du son c'était pas agréable donc moi j'ai vraiment ces enceintes là je les kiffe avec du jazz des sons électro des sons du hip hop enfin franchement elles sont très... tu peux mettre des sons modernes il y a pas de soucis la pop tu peux passer de tout il y a que le rock ou voilà je vais pas être fan vous savez les gars je vous dis dès que c'est un peu montant ou quoi sur du rock voilà je vais pas je vais pas super je vais pas être super emballé mais voilà ça c'est vraiment mon type de philosophie à savoir que ces enceintes là elles descendent dans le grave comme j'avais je vous dis là avec elles t'as pas besoin de caisson de basse t'as pas besoin de caisson de basse parce qu'elles descendent tellement bas dans le grave que waouh déjà t'as intérêt à ne même pas mettre d'égaliseur moi juste quand je fais mes écoutes comme tu le sais bien au neutre au neutre c'est là que j'utilise pas d'égalisation ou quoi ni même l'utilisation sur mon pré-rempli enfin nulle part et du coup t'as déjà du grave alors attention ça ne pourra pas plaire à tout le monde justement attention au grave s'il peut être un peu proéminent selon la pièce que tu as donc ce que je conseille c'est de décaler les enceintes qui ont un gros grave tu les décales un peu du mur si tu peux parce que c'est sûr dans ton salon tu peux pas tout le temps le faire donc là sur celle là tu vas voir que l'évent il est placé à l'arrière donc forcément plus tu vas caler les enceintes au mur plus tu auras de grave donc ça après tu le modèles à ta façon selon ta pièce et j'ai envie de te dire avec toutes les enceintes qui ont un basse réflexe à l'arrière voilà donc moi j'aime bien quand même le côté basse réflexe à l'arrière parce que tu peux moi je suis quelqu'un qui aime bien les musiques où le grave il se fait bien ressentir parce que je t'ai dit que j'écoute du hip hop américain des sons avec du son un son vraiment loud et donc tu peux jouer aussi avec ta pièce en fait donc ça c'est important après si tu as envie d'écouter du jazz ou quoi forcément si le grave il va être trop prépondérant ça va pas être agréable ça va manquer de naturel donc pour ça toi tu décales tes enceintes du mur c'est ce que je te conseille voilà donc à savoir qu'aussi il faut qu'elles respirent il faut qu'elles respirent parce que là tu as vu les grosses ongoncées il faut les exploiter dans une grande pièce donc là moi ma pièce elle est pas assez grande encore enfin je trouve qu'elle est pas assez grande parce que là tu peux les emmener sur des pièces qui font 70m² 60m² enfin il n'y a pas de problème mais par contre alors attention derrière il va falloir que tu mettes une bonne amplification il va falloir que tu mettes du jus derrière parce qu'elles en demandent dedans à l'intérieur de l'enceinte tu as deux filtres tu as un filtrage pour les boomers et tu as l'autre filtrage pour la partie médium aigu donc déjà tu as quand même une séparation avec deux filtres ça je trouve ça super intéressant après la partie interne de l'enceinte elle est quand même bien amortie enfin tu vois c'est bien construit franchement je trouve ça bien construit pour moi c'est une enceinte qui voilà je suis vraiment content de posséder ce modèle là de chez Infinity tu vois même si c'est vrai que les 9.2 je les aimerais bien je préfère les 9.2i au Kappa 9a tu vois là je reviens à faire le comparatif un petit peu avec ces différentes Kappa parce que c'est vraiment des enceintes qui sont assez différentes tu vois les Kappa 9a je trouve qu'elles sont bien mais après au niveau du grave tu vois ça ne va pas être le même grave que là-dessus quoi sur les Kappa 100 et les Kappa 9 2 franchement c'est waouh c'est magique franchement c'est magique donc voilà pour ça les gars qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire mise à part pour les haut-parleurs il y a aussi les caches alors les caches des Infinity tu vois le gros problème c'est que tu as les goujons les goujons systématiquement et ben ils pètent ils pètent moi personnellement je ne les ai pas quand je les ai eu à chaque fois les goujons ils étaient encore dedans donc je vais te montrer les caches comment ils sont ah ben tu vois les caches les caches des enceintes on voit pas grand chose je sais pas si vous voyez bien la caméra j'espère que que là avec le temps un peu naussade donc là tu vois il nous reste encore 2 goujons sur celle-ci bon après ce qu'il faut donc là je te montre avec le cache ce qu'elle donne ouais si j'arrive à le caler voilà donc là le cache partie basse et la partie haute donc là tu vois sur la partie haute ça va ils sont tous là nickel voilà voilà consomodo ce que ça donne hop donc tu vois quand tu retires les caches ce qu'il faut faire c'est vraiment que tu fasses comme un levier de sorte que tu n'as pas à ne pas les casser ça c'est important tu sais que je suis très très soigneux avec mon matériel et je fais toujours gaffe bah tu vois ne serait-ce que pour les enlever il y en a qui pourraient utiliser un tournevis par exemple chose à ne pas faire tu prends quelque chose en plastique pour pouvoir faire levier et pouvoir l'attraper parce que sur les infinity c'est vrai que c'est pas facile à enlever ou alors soit tu exerces un peu de force si tu as un petit peu de tu vois moi j'ai pas donc tu exerces un peu de force hop et après tu glisses tranquillement voilà voilà les gars hop alors est-ce que je vais vous montrer un peu ces petites beautés je vais vous montrer les fessiers qu'elles ont tout ça je vais vous montrer tout ça voilà elles ont une forme elles sont en forme de trapèze elles sont en forme de trapèze donc c'est pareil c'est pour les pour au niveau du son que ça reste pas à l'intérieur que ce soit les ondes ne soient pas stationnaires franchement je kiffe ces enceintes là les gars je me suis refait une écoute là il y a quelques jours je les ai j'ai apprécié mais ça faisait du bien franchement ça faisait du bien donc voilà voilà les amis je suis en train de réfléchir à d'autres trucs je vais vous les montrer ça va vous allez les voir de plus près alors attends voilà voilà il faut pas faire de bêtises aïe 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 t'as eu les engins ? bah médium qui fait un je te dis qu'il fait un bon boulot mais des fois des fois il est dérangeant sur sur les musiques un peu un peu rock tu vois tout ça je t'avais dit haut parleur de grave qui fait très bien son taf les deux haut parleurs de grave là la suspension tu vois que j'ai refait bon ça va je suis pas un professionnel du truc mais tu vois j'ai réussi à refaire ça vraiment au propre je suis content de moi parce que bon bah avec un peu d'huile de coude un peu de motivation tu vois tu peux faire des choses des choses bien de façon ce qu'il faut c'est c'est s'appliquer quand tu fais les choses et le résultat il est toujours payant en principe je suis vraiment un maniaque ce que je te jure dès que je vois de la poussière ça me plait pas voilà tu vois en fait là ici c'est juste un ni plus ni moins c'est comme un capot en fait qui a été remis dessus quand tu vois les spécificités sur le descriptif technique de la sur la fiche technique là comment ça s'appelle la notice en fait tu vois là à l'intérieur tous les hauts parleurs qui sont utilisés tout ça et donc tu vois que ça c'est à part en fait ça a été posé dessus et donc la caisse elle est coupée en deux donc tu as vraiment une partie grave ce qui fait que tu as un bon volume pour le pour le grave les deux sont alimentés hein donc deux hauts parleurs actifs et là du coup c'est coupé ici et là tu as le cabinet pour médium au bas médium au médium et l'aigu il me semble il me semble si mes souvenirs sont longs que chaque haut parleur est dans sa propre cage tu vois il a pas ça va pas interférer avec les autres chacun est dans son enclos chose qui est aussi importante on dirait jamais assez dans les enceintes façon dès que tu vois que les haut parleurs ils sont tous à même dans la même cabinet bon ça ça vient apporter des interférences et voilà je suis content de vous les présenter les gars ces enceintes là parce qu'elles sont vraiment voilà c'est quand même des enceintes qui sont rares c'est des c'est du haut de gamme de l'époque de chez infinity et voilà c'est quand même vous pouvoir vous les montrer tu vois là un petit peu la forme avec ce joli évent tu vois là alors je sais pas si on va bien voir attends on va faire autrement donc alors donc 4 passant 4 voix nominal impédance 4 ohms donc là où les gars je veux intervenir c'est que sur internet quand vous regardez les caractéristiques de l'enceinte sur les sites il marque 6 ohms alors que non c'est pas 6 ohms même sur la comment ça s'appelle même sur la sur la notice sur la notice il y a marqué 6 ohms je comprends pas parce que là tu vois c'est du 4 ohms et pour moi oui c'est du 4 ohms vu comment elles sont très juteuses donc il y a aussi une autre partie intéressante qu'on va voir tout de suite donc là tu vois les borniers bon après ça c'est pareil ça ce qu'il faut faire c'est virer virer le strap et à la place tu mets du câble tu mets du câble voilà pour compter parce que ça bon c'est jamais jamais bon je vous ai dit je vous ai pas fait encore l'essai pour voir quand j'enlève ça et quand je mets du câble voir les différences je l'ai pas fait parce que bon je me suis pas appelé à ça encore et là ici donc tu vois tu vois ici là donc là tu as impédance je regarde si on voit bien impédance switch located underness plastic tabs oui donc là tu peux enlever le plastique c'est pas dur à comprendre et switch should remind in up position for normal performance voilà donc là ici juste un petit bouton en fait que tu peux switcher donc je vais te montrer ça tout de suite j'enlève ce petit plastique voilà et là là tu as un bouton que tu peux baisser ou mettre en haut alors pourquoi qu'est ce qui va se passer quand tu le mets en haut il tourne normal et quand tu le mets en bas en fait et ben là c'est ton ampli qui va beaucoup plus travailler c'est à dire qu'il va descendre en impédance et c'est là qu'il va lui falloir beaucoup de courant alors pourquoi j'ai montré ça de suite devant je vais te montrer ça pourquoi je te dis ça alors parce qu'on en revient un peu aussi avec les amplis qu'on a dans le film factor qui soit élevé ou faible en fait si ton ampli il tient bien les haut parleurs tu vois normalement tu dois pas le voir bouger ton haut parleur s'il fait s'il fait ça comme un dingue et ben pour moi c'est pas ça veut pas dire que ça y est tu vas avoir des super bases de ouf non c'est pas ça le but du jeu quand je vois des vidéos où les mecs qui font les ils font tourner leur boomer faisant ça c'est bien mais ça veut dire que l'ampli lui s'il te tient superbement bien tes haut parleurs et ben tes haut parleurs tu dois avoir un super grave profond et ils vont bouger un tout petit peu tu vois vraiment donc voilà ça c'est ça c'est un truc qui me fait assez rigoler quand je vois les vidéos avec les haut parleurs qui bougent de ouf au final bon bah c'est pas c'est pas ça qui te fait les graves c'est pas ça qui te fait les graves l'ampli c'est lui qui doit te tenir les qui doit te tenir les membranes il doit te tenir le débattement de haut parleurs c'est-à-dire que c'est la force qu'il va exercer en apportant le courant et c'est ça qui va faire que ton bah que ta base elle ne s'effondre pas en fait face à face à l'ampli qu'elle va avoir derrière tu vois ça c'est super important c'est pour ça que je dis il faut des amplis qui soient juteux pourquoi des amplis juteux de sorte que ton ta base elle reste propre sous toutes conditions c'est-à-dire quand tu vas mettre le volume tu vas pousser et ben ça va pas s'effondrer tu vois donc ça c'est important très 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 important et donc quand quand tu baisses le bouton derrière derrière l'enceinte quand tu le mets en down et ben en fait du coup ça va prendre beaucoup plus d'énergie à ton ampli et donc ton ampli et ben lui ça va lui prendre plus de courant donc s'il a pas beaucoup d'alimentation et ben tac tu vas le mettre en sécurité ou alors il va te lameser tu vois donc c'est attention quand tu utilises ce bouton attention attention donc voilà c'est ni plus ni moins pour contrôler la base c'est à dire que quand tu le mets en bas et ben la base tac d'un coup elle devient elle devient beaucoup plus proéminente et elle tire plus de jus sur ton ampli voilà j'espère avoir été clair dans mon explication les gars j'espère que ça a été compréhensible et donc voilà donc on va remettre on va remettre ça tu vois moi je ne l'ai pas fait parce que je l'ai utilisé en normal j'ai utilisé en normal sur mon ampli luxman tu vois le luxman qui est là toujours toujours aux aguets toujours prêt à dégainer hein donc le luxman qui est là et lui en fait si tu veux je l'ai fait tourner pendant trois quarts d'heure environ avec des sons d'extrême grave de façon si tu l'as vu sur ma vidéo d'instagram j'avais mis c'était juste pour le test comme ça pour la déconnade j'avais mis une bouteille d'eau ici là tac j'avais foutu là et en fait tellement il y avait de grave la bouteille d'eau elle sortait comme ça comme si elle te faisait un colomba et en fait du coup c'était tu dis ah ouais quand même il y a vraiment un sacré ça mais là où je veux en venir c'est que l'ampli il s'est mis en sécurité c'est à dire qu'au bout de 45 minutes déjà ce qui fait assez long quand tu n'utilises que des sondes graves lui il s'est mis en sécurité donc déjà pour le mettre en sécurité il faut y aller c'est pour ça qu'il faut vraiment des amplis costauds les gars je vous dis il faut des amplis costauds pour cette enceinte là alors on va mettre ça à sa place tranquillement donc voilà les gars je pense que je vous ai tout dit sur les enceintes mise à part une chose qui me revient elles sont données pour 89 db ce qui fait quand même un rendement relativement bas pour moi parce que entre 85 db on va dire ouais 85 db et 89 db c'est un rendement bas à partir de 90 db on passe à un rendement qui reste moyen voilà donc moi dans la définition que je m'en suis fait et puis après par rapport à mon utilisation de toutes les enceintes que je peux avoir avec différents rendements c'est comme ça que j'arrive à à catégoriser le rendement des enceintes et donc 80 db pour 4 ohms et bien là il faut des amplis juteux il faut des amplis costauds après je peux mettre on peut mettre du tube je pourrais les utiliser avec du tube avec mon ampli consonance le M100F+, que j'ai là bas mais voilà ça dépend de l'écoute que tu vas en faire ça dépend de ta pièce donc encore une fois si tu as une pièce qui n'est pas trop grande tu peux mettre un ampli voilà qui ne soit pas forcément puissant mais dès que tu commences à avoir une grande pièce pour pouvoir exploiter bah forcément vu que tu vas être loin de tes enceintes tu vas être obligé d'augmenter le volume donc tu vas mettre le volume et là c'est là que ton ampli va travailler qui va chauffer et puis bah que ça peut soit ça peut abîmer ton ampli ou 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 faire de la distance si tu mets trop fort voilà voilà les amis bah écoutez je pense vous avoir tout dit sur les enceintes c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire avec des enceintes aussi aussi intéressantes qu'ils soient voilà parce que chez Infinity Infinity d'ailleurs c'est bizarre qu'ils ont pas refait de ils refont pas d'enceinte c'est dommage j'aurais bien aimé qu'ils reviennent dans le qui reviennent dans le game de les filles mais bon parce que ouais c'est j'ai beaucoup aimé cette marque là tu vois j'ai les Infinity SM255 encore que j'ai dans dans la chambre que j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que c'est pour moi c'est une très bonne version de chez Infinity contrairement au SM155 qui sert bon certes ça sonne ça sonne pas mal moi ce que j'avais pas aimé sur les 155 c'était le le son caverneux qu'il y avait au niveau du grave il y avait un son caverneux qu'il y avait pas du tout et euh et en plus de ça à l'intérieur c'est pareil bah t'enlevais t'enlevais tu voyais qu'il y avait mais il y avait pas en fait il y avait pas d'amortissant il y avait rien donc voilà après c'est je trouve ça un peu dommage tu vois de de faire ça pour une enceinte surtout qu'elle était vendue elle était vendue un peu cher en France il me semble enfin moi tu sais que la première paire d'Infinity SM155 que j'ai eu le mec il était heureux d'ailleurs si tu me vois à l'occasion il était heureux pourquoi parce que je lui avais échangé je lui avais échangé contre des Infinity SM125 qui étaient en état neuf état neuf plus un PC un PC carrément un PC plus des enceintes maniates à l'époque à l'époque c'était des Maniac Monitor Suprême 2002 que j'avais que j'avais échangé avec ça et peut-être bien autre chose en question de base non je sais plus si il y avait en question de base voilà en fait j'avais vraiment tellement je voulais ces enceintes là que je me suis dit ah ouais ouais je les veux je veux 20-38 et tout et voilà bon c'est vrai que je me suis amusé avec mais voilà tu vois c'est dans la vie de toute façon tu fais que de progresser dans la vie c'est une progression qui ne s'arrête pas en fait c'est à dire que tu vas toujours être à la recherche du meilleur mais pour toi même pas le meilleur pour les autres le fait d'avoir la plus grosse le fait d'avoir les meilleurs câbles le fait d'avoir le meilleur truc le plus cher en fait c'est vraiment à titre personnel la hi-fi quand tu es audiophile je dis audiophile pourquoi ? parce que audiophile c'est que tu aimes bien en fait tu vas mettre tu vas mettre de l'argent tu vas consacrer de l'argent dans la hi-fi dans chaque élément tu vas émettre une part qui peut être assez conséquente et puis voilà et c'est très louable en fait peu importe que tu écoutes que tu écoutes du rap peu importe que tu écoutes de l'électro même du rock metal même du classique du jazz ou quoi enfin voilà pour moi tu vois le côté audiophile j'apporte un petit peu cette philosophie là pour pas justement mettre tout dans le même circuit à partir du moment où tu vas commencer à mettre du pognon dans la hi-fi on peut dire que oui oui tu es audiophile pourquoi ? parce que tu vas pas te contenter d'une simple barre de son tu vas pas te contenter d'un simple un pauvre ampli à 50 balles on appelle même pas ça un ampli d'ailleurs enfin je dis ça mais voilà tu vois c'est je pense qu'à un moment donné quand tu es dans la hi-fi tu rentres dans un domaine où c'est pour toi en fait la relation elle est entre toi et la musique tout le reste finalement tu t'en fous tu t'en poignes parce que ça te concerne que toi et ton écoute avec tes oreilles ta pièce tout ça voilà tout le reste voilà après c'est c'est je vais pas dire c'est de la fute mais voilà en fait tu peux prendre des conseils tu peux prendre des conseils tout ça des personnes mais derrière garde ton propre opinion c'est très important aussi afin de ne pas te dénaturer parce que c'est c'est la base tu vois je pense c'est la base donc voilà les gars j'ai fini sur cette petite note cette petite note parce qu'on pourrait en débattre sur plein de choses j'ai plein de sujets sur lesquels je pourrais vous parler avec qui je parle avec des amis on en parle longuement parce que c'est des sujets qui sont super intéressants mais voilà en tout cas avec plaisir si un jour si un jour je pourrais faire comme une pas une conférence mais réunir plein de personnes qui sont comme moi passionnés des filles qu'on en discute qu'on se fasse des écoutes qu'on se fasse plaisir avec un bon café ou autre chose si tu veux une bonne petite binouze il n'y a pas de soucis tu vois moi c'est ça que j'aime bien le partage mais de cette façon là pas le partage moi je le regarde moi je regarde tu vois c'est vraiment différent moi je suis vraiment dans une optique qui reste simple mais en même temps avec beaucoup d'amour voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire les gars et likez la vidéo abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné s'il vous plaît voilà moi ça me donne de la force en même temps et j'ai envie de vous dire sur cette dernière note que pour l'avenir franchement je ne vous cache pas les gars de toute façon moi je suis quelqu'un qui est très généreux de base et j'ai envie j'ai envie que si la chaîne elle monte elle monte un peu beaucoup j'aimerais bien d'ailleurs qu'elle prenne beaucoup d'essor mais j'aimerais vous faire profiter de certaines choses c'est à dire que tiens je me dis tiens bah là pour mes abonnés je vais leur faire gagner une paire d'enceintes même si c'est une petite paire d'enceintes qui ne vaut pas forcément cher que moi je vais trouver qualitative et bah je serais content de vous la proposer en jeu de faire un tirage au sort et dire tiens bah les gars moi je vous propose ça à gagner pour ce mois ci et voilà et tu vois un truc tout bête mais moi ça me ferait kiffer c'est à dire que de me faire kiffer moi et en plus vous qui me soutenez derrière de vous faire partager et de vous faire kiffer voilà tout simplement avec du matériel et tout voilà les gars voilà voilà bon bah sur ce je vous laisse et euh et j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires allez y commenter lâchez vous tout ce que vous avez à dire n'hésitez pas aujourd'hui vous me voyez je me suis mis en mode avec la petite ceinture c'est très rare mais bon on voit pour les infinitica passant je pense que ça méritait quand même ce petit euh cette petite euh signature euh signature physique non je sais que t'as vu le bas je sais que t'as vu le bas tu vas te foutre de moi mais c'est pas grave les chaussettes on s'en cogne c'est pas c'est pas grave allez les gars bisous à tous et prenez bien soin de vous je vous dis à très vite je vous dis à très vite j'en exclusions je sais que c'est c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave